Les Graal Tour de France dominons avec Skoda, choisir officiel du Tour de France. RMC, jusqu'à la minute, c'est l'After Jean-Claude Morelle. Salut c'est l'Afterfoot sur RMC, toujours pas de Gilbert Bribois qui reviendra dans un peu plus d'un mois. En attendant le retour du Bitbosch, je suis ravi de vous retrouver pour votre émission. Vous les fans de foot, nous allons passer 3h ensemble tous les soirs. Et nous vous attendons bien sûr au 32 16, également sur le blog de l'After et sur Facebook. L'adresse facebook.com slash afterfootrmc. Et pour m'accompagner ce soir un duo de choc, Florent Gautreau et Marc Libra. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. On est là pendant 3h, on va en profiter pour donner le programme. Et on va commencer avec le cas Eden Hazard dans quelques instants. Et la question qu'on se pose c'est, l'île doit-il garder à tout prix Hazard ? Qu'en penses-tu toi Florent ? Je pense que l'île doit le garder, mais le problème c'est plutôt par rapport à Réunier Garcia qui avait dit, je ne veux pas rester s'il y a deux gros départs. Et donc comme Gervinho part, avec Hazard ce serait assez énorme. Donc je pense que c'est plus par rapport à ça que ça va être problématique. C'est plus par rapport au bestiaire lillois, par rapport à Rudy Garcia, par rapport à l'équilibre du club. C'est déjà Kabaï et Rami qui sont déjà partis aussi. Donc ça fait de faire 4 joueurs. C'est un peu beaucoup. C'est compliqué. Mais si on te donne beaucoup de sous, tu le gardes quand même ? C'est le temps si tu es entraîneur ou président ? Voilà, j'allais le dire, exactement. On ne savait pas de quel côté on se place. L'entraîneur veut le garder, le président a 40 millions sur ce qu'on annonce aujourd'hui. Et on lui qu'il parte. Et bien voilà, on va en parler avec vous les supporters et vous les fans de foot au 32-16 sur le blog de l'After. Et bien sûr sur Facebook, comme je vous le disais, il y a quelques instants, juste après on va parler de la Coupe du Monde Femmes, avec une équipe de France vraiment qui nous fait plaisir, il y a de l'engouement. Oui, c'est clair, je crois qu'on retrouve un petit peu de plaisir avec une équipe de France, c'est les féminines. J'ai pu voir leurs deux premiers matchs, je me suis régalé. Donc c'est bien, maintenant on est dans le match de mardi soir face à l'Allemagne. Ah oui, double champion du monde en titre, il y aura 50 000 personnes attendues. Et on aura en direct avec nous dans une vingtaine de minutes, Eugénie Le Sommet, en milieu de terrain de cette équipe de France et qui a été championne d'Europe également avec l'Olympique Lyonnais. Ensuite on va parler également de Tours ce soir, Florent. Oui, c'est vrai que Tours a été rétrogradé en national par la DNCG, susceptible d'appel et le dirigeant de Tours en jaune devrait faire appel la semaine prochaine. On aura donc le président de Tours, Frédéric Sobag, qui va nous expliquer pourquoi Tours en est là et la stratégie qu'il va adopter pour la suite, pour évidemment sauver le club de la rétrogradation. Et bien sûr, toutes les dernières news du Mercato, toi tu voulais revenir ce soir, Marc, sur le cas de Roux à Brest. Oui, je crois que Nolan Roux va quitter Brest, c'est un petit peu étrange ce qu'on a découvert la saison passée. Je crois que de partir aussi vite, c'est un jeune joueur qui a beaucoup de talent, j'ai eu l'occasion de le voir quelques fois sur des matchs. Je ne comprends pas trop son choix, après si c'est financier, c'est un choix, je ne sais pas s'il va s'y retrouver dans quelques années, dans quelques temps. Et ensuite, après, à 22h, on parlera de Nasri, on parlera de Puel qui réclame 7 millions d'euros à l'OM. On se demandera également comment va faire le PSG par rapport à son recrutement, des stars comme Eto, Kaka ou peut-être des jeunes qui nous viennent du Brésil. Venez donner votre avis au 32-16, puis on parlera bien sûr de la Copa América. C'est parti pour l'Afterfoot, votre émission sur RMC. C'est parti.